La fête de la science à Lille, organisée en partenariat entre la Commue, le CNRS et l'Université de Lille, s'est notamment déroulée à la gare Saint-Sauzeur. Nous avons donc plongé notre caméra au cœur de la recherche et découvert avec le public ces chercheurs qui font face à l'erreur. L'atelier c'est se construire sans erreur ou sur une erreur. Donc en fait on va prendre l'erreur d'un point de vue biologique, donc là c'est l'erreur génétique on va dire, les mutations au niveau de l'ADN, et on va voir ce que ça peut impliquer. Donc on a une première partie, comment est-ce que la cellule va être capable de réparer ses erreurs ? On sait qu'il y a des machineries moléculaires qui s'assemblent, pour le traduire en fait on le fait avec des mécanos, on va voir les différentes parties, on va les assembler en live et on va montrer ça aux enfants, montrer les différentes parties et comment est-ce qu'on passe d'une cassure de l'ADN à une réparation ou à un choix de mort cellulaire. C'est une structure qui peut subir un certain nombre d'agressions, comme des agressions par des rayonnements. La sélection variétale au niveau du maïs c'est quelque chose qui commence il y a 9000 ans, donc c'est pas un truc qui date d'aujourd'hui, et les mecs à l'époque savaient pas qu'ils faisaient de la sélection variétale. Simplement les gars attendaient qu'il y ait des erreurs au niveau des grains de théocyntes, donc c'est l'ancêtre du maïs, et à chaque fois ils sélectionnaient les théocyntes avec les plus gros grains, et au lieu de les manger ils les gardaient, et ils replantaient ces grains pour la fois suivante. Là on a un test olfactif avec deux tubes, donc c'est assez rigolo d'avoir sur un groupe de 10 personnes, on fait passer un tube, on voit tout le monde, bah non ça sent rien, ça sent rien, ça sent rien, et quelqu'un qui va avoir le nez bouché, qui a été fatigué, qui va à peine approcher son truc, il va dire, ah mais c'est quoi cette horreur ? C'est pas forcément qu'il fait la chochotte, c'est peut-être qu'il a pas les mêmes récepteurs olfactifs que vous, et voilà, ça explique cette différence là. Ah, la génétique et ses mystères, un sujet passionnant. Dirigeons-nous maintenant vers les sciences humaines et sociales, et parlons histoire avec cet atelier traitant d'un étrange procès, ayant eu lieu en 1714. Alors en fait c'est ce que nous on appelle l'affaire Marguerite, donc en fait c'est un procès qui est issu des documents d'archives sur lesquels certains de nos chercheurs qui travaillaient sur l'ancien régime ont travaillé, et donc en fait ils ont découvert ce dossier, on l'a dépouillé, donc on l'a exploité pour la fête de la science, c'est donc une femme qui est accusée d'avoir empoisonné son mari à l'arsenic. Quelles étaient vos relations avec votre mari ? Est-ce que vous entendiez bien ? Donc l'objectif en fait de l'atelier est de reconstituer ce procès avec des personnes du grand public, les mettre dans un contexte en fait d'ancien régime, afin qu'ils puissent se rendre compte un petit peu des éléments de preuve dont pouvait disposer un juge à l'époque. Donc comment se passait la tortue ? On l'installait sur une chaise qui était en forme de croix, on lui mettait un collier autour du cou avec des pics à l'intérieur et quatre chaînes aux quatre angles de la salle. Tout ça, ça se faisait en présence des juges, d'un médecin, parce que le médecin devait s'assurer que la victime, enfin l'accusé, l'absurde révélateur, que l'accusé ne décède pas pendant l'interrogatoire. Nos collègues d'Histoire du droit, ils expliquent comment un procès se tenait en 1700. Et nous on explique les expertises modernes qu'on peut faire grâce à la compréhension qu'on a de la décomposition d'un cadavre. J'explique au public ce que les insectes peuvent apporter pour la datation du décès. On peut déterminer la date du décès, l'heure c'est un peu trop précis. Et en fait on va se servir des insectes pour mesurer les quantités de drogue. Ce qu'on appelle entomo-toxicologie, donc toxicologie c'est l'étude des drogues ou des poisons, et entomo c'est les insectes. On va récupérer les preuves, les mettre dans un sac, et maintenant on va se rendre des sachets plastiques, et en fait quand on les sort, c'est un petit peu plein de trucs bizarres en fait. Il y avait l'estomac de la personne qui était de la victime, il y avait des asticots qui crachaient, aussi les produits qui l'ont tué. C'est vraiment intéressant, ça permet de faire des manipulations, découvrir des choses. L'atelier fait qu'on ne se limite pas juste à des visuels, des affiches ou des explications. Il y a vraiment une interaction entre les scientifiques et le grand public, et ce qui permet également qu'on prenne beaucoup plus de choses. Un rapprochement entre la science et le public, qui valorise la recherche et ses chercheurs. Ça donne du sens et de la valeur à nos recherches, c'est-à-dire qu'être en contact avec le grand public, ça permet d'un petit peu expliquer ce que nous on fait au quotidien, de mettre en perspective nos travaux de recherche, et de rendre accessibles nos travaux de recherche, parce que beaucoup nous posent très souvent la question de qu'est-ce que vous faites et à quoi ça sert. Donc voilà, la fête de la science, ça permet de répondre à ces questions. La fête de la science, c'est fini, mais ça continue sur Internet avec de nombreuses ressources disponibles. Les chercheurs vous donnent rendez-vous l'année prochaine pour d'autres ateliers, et pourquoi pas susciter des vocations. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada